D'Israël, Chachak, histoire juive, religion juive, très fondamentaux du judaïsme classique, suite. Le statut juridique d'une communauté juive dans la période du judaïsme classique reposait normalement sur un privilège ou charte octroyée par un roi ou un prince, ou dans la Pologne d'après le XVIe siècle par un noble puissant, un magna. Un aspect vital de ces privilèges remontant à l'Empire romain est la création d'un État clérical juif qui, comme le clergé chrétien des temps médiévaux, est exempté du paiement de l'impôt au souverain, tout en étant autorisé à imposer pour son propre compte les personnes placées sous son autorité, autrement dit la masse des juifs. A noter que cet accord entre l'Empire romain et les rabbins fut conclu au moins un siècle avant l'octroi par Constantin et ses successeurs, de privilèges analogues aux clergés chrétiens. C'est incroyable. De 200 après Jésus-Christ environ jusqu'au début du Vème siècle. La situation juridique des Juifs dans l'ensemble de l'Empire fut la suivante. Les Romains reconnurent un patriarche juif héréditaire siégeant à Tibériade. Ils en firent un haut dignitaire de leur propre hiérarchie et le considéraient comme le chef suprême de tous les Juifs de l'Empire. On dit en note. Une série de lois promulguées par Théodose II, en 429 notamment, mit fin à cet accord pour ce qui concernait le pouvoir central du patriarcat juif, mais de nombreux arrangements de caractères locales restèrent en vigueur. Fin de note. En tant que magistrat romain, ce patriarche était un vir illustris, un homme illustre, du même rang que les consuls ou haut commandant militaire de l'Empire et que les membres du conseil de l'Empereur. Il n'avait au-dessus de lui que la famille impériale. Le fait est que l'illustre patriarche, titre qui revient invariablement dans les décrets impériaux, avait le pas sur le gouverneur romain de Palestine. L'empereur Théodose Ier le Grand, fervent chrétien, fit exécuter le gouverneur de cette province parce qu'il avait insulté le patriarche. Par les mêmes accords, tous les rabbins, qui désormais devaient être nommés par le patriarche, furent exonérés des impôts impériaux. Des impôts impériaux les plus lourds et reçurent de nombreux privilèges officiels. Comme celui de ne pas être obligé de servir dans les conseils municipaux, ce qui fut aussi l'un des premiers privilèges accordés par la suite aux prêtres chrétiens. De plus, le patriarche reçut le pouvoir d'imposer les juifs et de leur infliger des amendes, la peine du fouet et d'autres formes de châtiments. Ce pouvoir, les patriarches l'utilisèrent pour réprimer les hérésies juives et, comme nous le savons par le Talmud, pour persécuter les prédicateurs juifs qui les accusaient de pressurer le menu peuple pour leur propre avantage. Toujours selon des sources juives, les rabbins exonérés recouraient à l'excommunication, c'est-à-dire l'exclusion de la communauté, et à d'autres moyens à leur disposition pour accroître l'hégémonie religieuse du patriarche. D'autres documents, en général non-juifs, décrivent la haine et le mépris exprimés par le bas-peuple juif de Palestine, paysans et pauvres des villes, à l'égard de ces rabbins, mépris que ces derniers leur rendaient cordialement en les taxant d'ignorants. Cela n'empêcha pas cet état de choses typiquement colonial de se maintenir puisqu'il était garanti par la puissance de l'Empire romain. Des arrangements analogues existèrent dans les pays de la diaspora durant toute la période du judaïsme classique. Avant de continuer, je voudrais quand même faire remarquer que, évidemment, cela déconstruit et balaye le mythe de romains antisémites persécutant les juifs, même des empereurs chrétiens. Je reprends. Mais, avec des effets sociaux différents selon la taille des diverses communautés juives, dans les pays où les juifs étaient peu nombreux, la différenciation sociale restait peu sensible au sein de la communauté qui comprenait principalement des riches et des membres des classes moyennes, pour la plupart très imprégnés de cultures rabbiniques talmudiques. Mais, dans les pays où la population juive s'accrut et se mit à compter une forte proportion de pauvres, le clivage d'écrit plus haut réapparu, et de nouveau on vit des rabbins alliés aux riches juifs opprimer le menu peuple dans leur propre intérêt et dans celui de l'État, c'est-à-dire de la couronne et de la noblesse. C'était le cas notamment dans la Pologne d'avant 1795. La situation spécifique des juifs polonais sera décrite plus bas dans les grandes lignes. Ce qu'il importe ici de signaler, c'est que la formation d'une vaste communauté juive dans ce pays donna lieu, à partir du XVIIIe siècle et jusqu'à la fin du XIXe, a une profonde division entre la classe supérieure des rabbins et des riches et les masses juives polonaises. Tant que la communauté juive eut le pouvoir sur ses membres, les révoltes des déshérités, qui avaient à supporter le plus gros des impôts, furent étouffées dans l'œuf par l'effet combiné de la force brute des organes de l'autonomie juive et de la sanction religieuse. Pour toutes ces raisons, les rabbins furent, durant toute la période classique comme à l'époque moderne, les soutiens les plus loyaux, pour ne pas dire les plus ailés, des pouvoirs en place, et plus un régime était réactionnaire, plus il comptait de suppôts parmi eux. La société du judaïsme classique est en opposition totale avec la société non-juive environnante, exception faite du roi ou des nobles, s'ils prennent la direction de l'État. Ce point est amplement illustré au chapitre 5. Pris ensemble, ces trois caractéristiques sociales fondamentales et leurs conséquences permettent déjà d'expliquer une bonne part de l'histoire des communautés juives classiques, aussi bien dans le monde chrétien que musulman. La position des juifs est particulièrement favorable dans les pays dominés par des régimes forts ayant conservé un caractère féodal, et où une conscience nationale, ne serait-ce qu'élémentaire, n'a pas encore commencé à se développer. Elle est encore plus favorable dans des pays comme la Pologne d'avant 1795 ou les royaumes ibériques d'avant la moitié du XVe siècle, où la formation d'une monarchie féodale puissante à base nationale a été momentanément ou définitivement enrayée. En fait, le judaïsme classique fleurit le mieux sous les régimes forts qui sont coupés de presque toutes les classes de la société. Dans ces régimes, les juifs remplissent certaines fonctions d'une classe moyenne, mais avec un statut de perpétuelle dépendance. Pour cette raison, ils se heurtent à l'opposition non seulement de la paysannerie, opposition négligeable sauf lors des rares révoltes populaires, mais surtout de la bourgeoisie non-juive qui était alors la classe montante en Europe et du bas-clergé. Ils sont protégés par le haut-clergé et la noblesse. Par contre, dans les pays où l'anarchie féodale ayant été brisée, la noblesse associée au roi et à une partie au moins de la bourgeoisie pour gouverner l'État, qui se donne une forme nationale ou proto-nationale, la position des juifs périclites. Ce schéma général, valable pour les pays musulmans aussi bien que chrétiens, sera maintenant illustré brièvement par quelques exemples. Sous-titrage Société Radio-Canada